Bonjour tout le monde, bienvenue à la réunion ordinaire des comtés unis de Prescott-Trussault le 26 janvier 2022. Je me prendrais un proposant, un appuyeur s'il vous plaît pour l'ouverture de l'assemblée. Monsieur Leroux, Monsieur Saint-Amour, tout le monde en faveur. Merci. Est-ce qu'il y a des déclarations piquinières? Aucune. On va aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prend un proposeur, un appuyeur s'il vous plaît. Madame Asseline, Monsieur Riopelle. Nous allons aller avec l'adoption des procès-verbaux du conseil 5.1, réunion inaugurale du conseil du 15 décembre proposée et appuyé de Monsieur Kirby, appuyé de Madame Asseline, merci. Nous allons aller avec à 7. Rapport des départements pour de l'administration 7.1.1. Rapport DG 001 2022, contrat en vigueur en date du 31 décembre 2021. Ça me prendrait un proposeur, un appuyeur pour qu'on aille pour la résolution s'il vous plaît. On va demander des questions, les membres du conseil vont pouvoir faire le commentaire. Qu'il soit résolu que le conseil recevra en guise d'information la liste des contrats en date du 31 décembre 2021. Alors, membres du conseil, vous avez des questions? Monsieur Parisien? Monsieur le président, membres du conseil, simplement pour expliquer qu'une fois-là, on a l'obligation de présenter l'ensemble des contrats qui ont été exécutés pendant la dernière année aux membres du conseil. Donc, vous avez 12 pages en annexe. If you have any questions related to some of these contracts that were signed or executed by members of council, by myself, by department heads, given the by-law that's in place right now to let us execute those documents, that's fine. Department heads will answer questions that relate to their own specific agreements. Merci, Monsieur Parisien. Any questions? Non? Oui, oui, oui. Excusez, Monsieur Sarrazin? Non, c'est plutôt Monsieur Riappel qui a une question. Monsieur Riappel, excusez, je ne vois pas vos mains, je m'excuse. OK. Bon, bien ma question se relie à l'annexe A, à la page 1, le dernier item qui est dépenses. C'est une grosse page large. Ententes de contributions, sentiers récréatifs. Si on fait le calcul, je sais que c'est pour une durée de 10 ans, mais si on fait le calcul à la colonne, à la colonne, deux petites secondes, à cette page-là au moins. OK. À la colonne dépenses ou revenus par versement avant les taxes applicables. Donc, dans cette colonne-là, on a la première année et la deuxième année qui sont de 70 000, puis on a les huit prochaines années si on veut, mais ce n'est pas huit parce qu'en fait, si on parle d'année trois à huit, ça fait six ans. Ça veut dire que six entre trois à huit, ça fait six ans. Donc, six fois 50 000, ça fera 300 000 plus les deux années à 70 000, ça fait un autre 140 000 qui donne un total de 440 000. Il faudrait que le chiffre année trois à dix au lieu de trois à huit pour faire sa balance à 540 000. Monsieur le Président, M. Liopel, c'est tout à fait raison. On va faire les corrections? Oui. Merci beaucoup. M. Leroux. Désolé, j'ai un message de M. Zant. Il a de la griffière qui est capable de lui renvoyer le link par courriel. Monsieur le Président, il y a beaucoup de feedbacks ce matin. Il faudrait que les gens qui ne parlent pas, que le micro soit éteint. S'il vous plaît. C'est bon, M. Zant, vous êtes revenu. Merci. Merci Mme Cadieux. Mme Asley, une question? Oui, j'ai une question à titre d'information de Mme Carole Laving. C'est au sujet du support au développement touristique riverain. Est-ce qu'elle peut juste m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'il y en est? C'est tout? Mme Asley, Mme du conseil. Certainement, c'est un programme qu'on a mis en place suite à la fermeture du fondat de la rivière. On faisait un festival de la rivière avec les municipalités le long de la rivière. Et suite à la j'ai arrêté de faire ce festival-là pour inclure toutes les rivières et toutes les municipalités, donc un fonds de vos rivières qui totalisent en moyenne 4 000 $ par municipalité. OK. Là, maintenant, ça vient de sonner une cloche. Je vous remercie beaucoup. D'autres commentaires, d'autres questions, Mme du conseil? Ou quand? Alors, ça me prendrait un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais poser M. Leroux, appuyé de M. Sarrazin. Tout le monde en faveur? On va aller avec 7.2.2. Rapport F001 2022, liste des fournisseurs uniques et exclusifs pour l'année financière 2022. Mme Cadieux, s'il vous plaît. Qu'il soit résolu que le conseil autorise et ratifie la liste des salaires, des avantages sociaux et des comptes payés pour les mois de novembre et décembre 2021 comme suit. Moins de novembre 2021, total des salaires 2 402 912 et 50, total des avantages sociaux 606 817 et 46, total des comptes visas, page 1, item 1 au montant de 14 043, 49 et total des comptes généraux, page 1 à 4, item 1 à 71 au montant de 5 420 023 et 5. Et pour le mois de décembre 2021, total des salaires 3 447 476 et 84, total des avantages sociaux 765 033 et 67, total des comptes visas, page 1, item 1 à 2 au montant de 26 780 et 65, et total des comptes généraux, page 1 à 9, item 1 à 189 au montant de 9 271 576 et 68. Mme du conseil, des questions? M. Riaupel. Merci beaucoup. M. le Président, membre du conseil, je m'excuse de demander les questions de même, mais je pense que c'est plus valable que par téléphone, comme ça, bien on sait ce qui se passe. Idem numéro Voucher Général, novembre 2021, j'ai constaté à la ligne 33, puis ça c'est juste une question pour Mme Parisien, si elle peut me répondre, bien je sais qu'elle va être capable de me répondre. La ligne 33, département, c'est Emergency Measures, ligne 33, ça dit que le nom de la compagnie, ça dit que c'est Recoveries SSRF, ça dit de 60 000 $. Puis si on descend à l'item numéro 63, ça dit la même chose, les mêmes affaires, les mêmes numéros, les mêmes codes, ça dit encore Recoveries, mais ça dit avec un moins 60 000. Pourquoi est-ce que la ligne 33 n'identifie pas un moins 60 000 si c'est un Recoveries? Oui, M. le Président, M. Riopelle, c'est un ajustement, on appelle ça Recoveries, juste parce que c'est une subvention qu'on verse dans le cas du Social Services Relief Fund, c'est une subvention qu'on avait reçue pour la COVID, si je ne me trompe pas. Je vais peut-être laisser Mme Millette, en fait, répondre à cette question-là, parce que c'est au niveau de son département précisément. Ok, merci. Merci. Bon matin, M. le Président, membre du conseil. Si vous voulez répéter la question, j'ai eu à prendre un appel d'urgence, donc j'ai manqué le premier bout de la question. Désolé. C'est bien correct, Mme Millette. Ma question est la suivante. Sur le voucher général du mois de novembre 2021, à la ligne 33, ça dit Emergency Measures, c'est un nom d'une compagnie. La description, ça dit Recoveries dans le SSRF, mais ça dit un chiffre de 60 000. Si on regarde le même scénario à la ligne 63, et la ligne 63 appartient au département de Residence, Building and Property, j'imagine, non, Special Needs, excusez, Special Needs à la ligne 63, c'est la même compagnie, le même code, tous les mêmes numéros, puis même la ligne 62 nous donne la même affaire. C'est encore un Recoveries, SSRF, qui est la même définition, mais c'est un crédit de 60 000. Pourquoi que là, c'est un crédit, puis à la ligne 63, ce n'est pas un crédit, parce que c'est un Recoveries pareil. Moi, malheureusement, je n'ai pas accès aux documents, M. Riopelle, il faudrait que je vous revienne là-dessus, si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas pantoute, c'est peut-être une des raisons pourquoi on devrait vous appeler avant les meetings, mais je suis tout le temps curieux, parce que je pense qu'on devrait être tout le temps en train de poser des questions en plein meeting, comme ça, ça ne nous met pas comme qu'on a l'air d'une gang qui ne sait pas ce qui se passe, comprenez? C'est pour ça que je demande mes questions en réunion. Mme Parisienne. M. le Président, M. Riopelle, j'ai posé la question à mon équipe, juste pour fin de clarification, je suis convaincue que c'est un ajustement entre deux départements. C'est probablement un crédit à une plage parce qu'on l'a enlevé d'un département pour le mettre à un autre, parce que dans la présentation, c'est toujours par département. Mais je vais le confirmer, par exemple, avec mon équipe et je vais vous revenir un peu plus tard dans la réunion, si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas pantoute. Merci beaucoup. Merci, Mme. Merci, Mme. Marie-Béin. Merci, M. Riopelle. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres commentaires, d'autres questions? Ça me prend un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour le proposer de M. Zannes, appuyé de M. Leroux. On va aller avec 7.2.3, modification mineure à la politique d'approvisionnement. Excusez. M. le Président, c'est 7.2.2. On a passé par-dessus un point. 7.2.2? Exactement. Excusez, Mme. 7.2.2, rapport F-001-2022, liste de fournisseurs uniques et exclusifs pour l'année financière 2022. Mme Cadieux, s'il vous plaît. Mme Cadieux. Whereas, the United Counties of Prescott and Russell's ADM 0-19 procurement policy states that a sole and single source listing shall be presented to Council on an annual basis, and whereas Council has read Report F-001-2022 presented by the Treasurer, it resolve that Council approve the sole and single source listing for the 2022 fiscal year. Une question, any question, member of the council? Monsieur Saint-Amour. Merci Monsieur le Président. Peut-être c'est une question à l'administration. C'est, on voit la liste, mais OK. C'est quoi la procédure si quelqu'un voudrait mettre leur nom, on se soumette leur nom sur la liste et puis des fois, je sais que j'ai déjà eu des appels avant. Comment qu'on fait pour être sur cette liste de fournisseurs-là? Monsieur le Président, membre du conseil. Monsieur Saint-Amour, c'est pas la question qu'est-ce que les gens doivent faire pour être sur cette liste-là, c'est qu'est-ce qu'on détermine au niveau de l'administration qu'on est capable de chercher avec un appel d'offres. Je vous donne un exemple. Fournisseur unique versus fournisseur exclusif. Si on achète du Coke, du Coca-Cola. Il y a juste Coke qui fait du Coca-Cola, donc lui devient un fournisseur unique. Un fournisseur exclusif, c'est quand on veut acheter du cola, que Pepsi, Coke, President's Choice prend des noms. Mais nous autres, par rapport à ce que nous, on a besoin, c'est toujours du Pepsi. Pepsi devient un fournisseur exclusif. Donc, ça veut dire que souvent, on a déjà au niveau de l'informatique, des équipements qui appartiennent avec Dell. Notre environnement est avec VMware. Donc, on va faire affaire avec VMware et Dell pour certains équipements comme ça. Et puis, au niveau de, je vais vous donner vos conseillers juridiques là, on a pour tout ce qui est question de relations de travail, Iman Arndon qui est un fournisseur exclusif. Puis, on a Vice Hunter qui en est un aussi pour tout ce qui est autre matière de droit. Parce que ce sont souvent des dossiers avec lesquels on traite avec ces avocats-là, qui vont souvent se prolonger d'une année à l'autre. En tout cas, je pense que vous voyez, c'est qu'on n'est pas capable de recevoir, mettons, le service d'un autre fournisseur. Et à ce moment-là, le chef de département me fait une demande directement à mon bureau. Et selon un paquet de critères, j'accepte ou je n'accepte pas qu'un fournisseur devienne soit exclusif ou unique. Comme vous pouvez voir dans la section des travaux publics, on fait un appel d'offre là. Je n'ai pas le document devant moi et je ne veux pas dire des choses que je ne devrais pas dire. Mais au début de l'année, on va faire un appel d'offre pour certains des services. Puis, on va choisir exemple pour remplacement de ponceaux ou excavation. On va choisir un paquet de fournisseurs au niveau d'excavation qu'on va prendre pendant l'année. Ces gens-là ne se retrouvent pas nécessairement sur la liste exclusive ou unique. C'est souvent un fournisseur qui va être là et qui est là depuis longue haleine ou qui va être là encore pour longtemps pour des besoins opérationnels. Ok. Merci beaucoup Monsieur Parisien. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres commentaires? Madame Parisien. Monsieur le Président, mon petit conseil pour renchérir un peu sur ce que Monsieur Parisien vient de mentionner. Souvent, l'ajout d'un fournisseur suit le déploiement d'un appel d'offres. Par exemple, si on fait un appel d'offres pour acheter un système ou un logiciel. Eh bien, le fournisseur, on va l'ajouter sur cette liste pour nous fournir du soutien au niveau de ce logiciel-là. Parce que ce n'est pas logique de recourir à un autre service nécessairement parce qu'on a fait le processus compétitif. Mais logiquement, pour fin opérationnel, ça a du sens qu'on continue à recourir à leur service pour nous appuyer. Donc, souvent, ça résulte d'un appel d'offres. Et donc, on fait juste poursuivre pour ne pas être obligé d'aller en appel d'offres à toutes les fois qu'on a besoin de support, exemple pour un logiciel financier. Donc, ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi qui va là-dessus. C'est vraiment souvent, ça résulte d'une décision logique et rationnelle. Merci Madame Parisien. C'est bon Monsieur Saint-Amour? Merci. Alors, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour 7.2.2. Monsieur Sarrazin, Monsieur Kirby. Tout le monde en faveur? Merci. Nous allons à 7.2.3, modification mineure à la politique d'approvisionnement, mise à jour annuelle. Madame Cadieux, s'il vous plaît. Qu'il soit résolu que le conseil reçoive la mise à jour annuelle des changements mineurs de nature technique apportée à la politique d'approvisionnement ADN019 par la trésorière. Commentaires, membres du conseil? Commentaires, membres du conseil? Questions? Proposées et appuyées de? Monsieur Saint-Amour, Monsieur Ruyopel. Tout le monde en faveur? Merci. Nous allons à 7.2.4, approbation de transfert à la réserve COVID-19. Madame Cadieux, s'il vous plaît. Attendu que la résolution 2021-047 adoptée le 24 mars 2021 permettait la création d'une réserve destinée à subvenir aux pressions opérationnelles liées à la COVID-19 et que les sources de financement reçues et non dépensées à cet effet soient transférées à la vie de réserve si les stipulations de financement le permettaient. Et attendu que la pandémie a percé en 2021 et que les sources de financement ont été reçues en conséquence pour gérer cette crise, qu'il soit résolu que les sources de financement reçues et non dépensées dans le but de gérer la pandémie COVID-19 et qui peuvent être reportées soit transférées à la réserve COVID-19 conformément à l'année précédente. Merci Madame. Des questions, membres du conseil? Commentaires? Je voudrais proposer un appuyé, s'il vous plaît. M. Suzanne et M. Sarrazin. Tout le monde en faveur? Merci. Nous allons au service d'urgence 7.3.1 Rapport SU-001-2022 Vaccins obligatoires COVID-19 pour les paramédics. Madame, pardon, Madame Cadieux, s'il vous plaît. M. J. Let me represent. La Conseil They are resolvent que le Council approfait laotrosie nous approfait COVID-19 disparities przepок les conditions par rapport à la COVID-19. Any questions, member of the Council? Manque de conseil, aucune question? Proposé? Appuyant? Proposé, Monsieur Saint-Amour, Monsieur Leroux. Tout le monde en faveur? Merci. On va à 8, rapport des comités permanents et consultatifs. 8.1, comité de la résidence, rapport en date du 1er décembre 2021. Est-ce qu'on passe un après l'autre, Madame Cadieux, ou on peut y passer des… OK, on va passer un après l'autre, excuse. Exactement, oui, merci. À 8.1, alors Madame Cadieux, s'il vous plaît. Il soit résolu que le rapport du comité de la résidence à date du 1er décembre 2021 soit adopté tel que présenté. Des questions, mon petit conseil, Monsieur Saint-Amour. Proposé par Monsieur Saint-Amour. Monsieur Riopelle, vous avez une question? Je ne vais pas demander, mais j'ai une question. Allez-y, Monsieur Saint-Riopelle, excusez. Je vais l'appuyer par exemple, m'appuyer la résolution. C'est bon. Ma question, on va s'adresser à Monsieur Gorman. Merci Monsieur le Président, membre du conseil, Monsieur Gorman. La question est la suivante. Est-ce que les données sur Ontario.ca, est-ce que les données en place, est-ce qu'elles sont réelles? Par exemple, Prescott Russell, la résidence, 14 patients atteints de COVID et 8 employés. Est-ce que c'est exact? Non. Ce n'est pas exact. Non. Donc, sur ce site web-là, ils ne sont pas à la page. Non, on ne peut pas se fier à ces données-là, mais nous, on transmet des mises à jour environ à chaque deux à trois jours à tous les membres de famille. Ce qu'on a fait au courant des dernières années, c'est qu'on a récolté des adresses courriel et puis les membres de famille sont mis au courant justement des cas actifs à la résidence Prescott Russell en ce moment. Mais avec les chiffres que vous me donnez pour ce qui est de ce site, non, elles ne sont pas exactes. pour nous. OK. Parce que si on regarde sur la liste, on s'aperçoit que les plus vieilles résidences sont plus atteintes de COVID que ceux qui sont plus récentes, comme les nouvelles résidences. Oui. Peut-être un manque de circulation, peut-être juste, je ne veux pas dire trop de jammer, mais peut-être qu'il y a trop de personnes dans l'établissement pour la place, je ne sais pas. Il y a plusieurs explications. Ça se peut que ce soit un problème de circulation, c'est des choses qu'on s'est posé comme question. Nous, évidemment, on met des filtres, comment je pourrais dire, améliorés à chaque année, surtout depuis qu'on est en pandémie de COVID. Donc, oui, ça c'est, comment je pourrais dire, c'est un aspect qu'on pourrait penser justement qui pourrait affecter les résidences un peu plus vieilles. Il y a aussi un autre aspect qui est la salle à manger. La plupart des nouvelles résidences, la façon que ça fonctionne, puis la façon que nous, on va fonctionner avec la nouvelle résidence, c'est que nous allons avoir une cafétéria pour chaque resident home area, donc pour 32 personnes. Présentement, les anciennes résidences, leur cafétéria rassemble plusieurs unités. Donc, lorsque l'éclosion commence, évidemment, les résidents sont sur les étages, mais le dommage est déjà fait. Ça aussi, ça peut être une explication. Puis, la grandeur des corridors aussi, la grandeur des chambres peut avoir un effet. Comme on peut voir, là, nos corridors, lorsqu'on se compare, mettons, là, je vais nommer une résidence comme ça, la résidence de Cornwall, le Lodge. Quand j'ai été visiter cette résidence-là, les corridors sont immenses comparativement aux nôtres qui sont extrêmement petits. Où est-ce que, justement, la proximité, puis le deux mètres de distance est extrêmement difficile à être respecté. Donc, c'est plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que, nécessairement, dans les résidences, on a un peu plus de difficultés. Même si, nous, là, vous voyez, on a créé des unités COVID. Dès qu'on a des cas positifs de COVID, on les met dans ces unités-là pour les exclure des unités. On a quand même la difficulté à contrôler tout. Mais ce que je peux dire pour réassurer la communauté, puis réassurer les membres de famille nécessairement, c'est qu'avec la troisième dose du vaccin pour les résidents, on voit une grande amélioration au niveau des symptômes. Donc, les résidents, là, nécessairement, sont beaucoup, beaucoup moins malades que ce qu'on a vu au préalable. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. Puis, pour moi, il va falloir réadresser la façon qu'on isole les résidents parce que, nécessairement, qu'est-ce qu'on voit en ce moment avec l'Omicron puis les vaccins, nos résidents sont malades pendant environ 24 à 48 heures. Donc, nécessairement, il va falloir avoir des changements par rapport à ça. Merci beaucoup. Puis, ce n'est pas pour piquer ou rien, c'était juste pour faire certain que cette page-là, puis s'il y a bien quelqu'un qui est bien au courant, c'est bien vous dans votre position. Puis, on sait que l'Omicron, c'est un variant assez agressif. Donc, on sait qu'il y a plus de contaminations. Merci pour l'explication. Pas de problème. D'autres questions, membres du conseil? Alors, on avait un proposeur à Monsieur Saint-Amour et un appuyeur à Monsieur Riopelle. Tout le monde en faveur? Merci. Nous allons à 8.2. Comité plénier, rapport en date du 12 janvier 2022. Madame Catieux, s'il vous plaît. Merci. Il a résolvé que le Comité du groupe, le rapport à 1 janvier 2022, soit adopté comme présenté. Des questions, membres du conseil? Proposées par et appuyées de Monsieur Saint-Amour et appuyées de Monsieur Zandre. Nous allons à 8.3, Comité d'urbanisme et foresterie, rapport en date du 12 janvier 2022. Madame Caldu, s'il vous plaît. Qu'il soit résolu que le rapport du Comité d'urbanisme et de foresterie en date du 12 janvier 2022 et la recommandation suivante qui en découle soit adoptée telle que présentée. Un, le Comité recommande que la demande d'interdire toute forme de chasse dans une certaine zone de la forêt La Rose au nord-est du village de Limoges dans la municipalité de la Nation soit refusée. Question, Monsieur Saint-Amour proposée par Monsieur, question membre du conseil, aucune proposée par Monsieur Saint-Amour, appuyée de… Suzanne. Tout le monde en faveur? Merci. Nous allons en communication. 9.1.1, correspondant du ministre de Ressources naturelles et ministre de l'Environnement, déportoirs, déchets, radioactifs de… voyons… Chuck River. Madame Cadieux, s'il vous plaît. Qu'il soit résolu que le conseil ressemble les correspondances au point 9.1.1 à titre d'information. Des questions, membres du conseil? Aucune proposition proposée par et appuyée de… Monsieur Kirby, Monsieur Riopelle… Tout le monde en faveur? On s'en va à 10, résolution découlant des rapports des comités permanents. 10.1, changement aux nominations des comités permanents. Madame Cadieux, s'il vous plaît. Durant promotion à l'avenir en France la L' disgust… to be amended to appoint Mayor Ashley as Vice-Chair of the Social Services Committee and to appoint Mayor Leroux as Chair of the Emergency Services Committee. Des questions, mon petit conseil? Tout le monde en faveur? Je m'excuse avant. Proposé et appuyé de M. Leroux et M. Sarrazin. Tout le monde en faveur. Nous allons à 10.2. Membres responsables pour la programmation partenaire dans la protection du climat. Ça, c'est Parti conservateur. Allez-y Mme Cadieux, s'il vous plaît. Attendez que le conseil a accepté de devenir membre du programme partenaire dans la protection du climat par l'entremise de la résolution 2021-225 et attendu que pour faire l'inscription à ce programme, il est nécessaire de désigner un membre du personnel et un membre élu, qu'il soit résolu que Louis Prévost, directeur du département d'urbanisme et de foresterie, soit nommé en tant que membre du personnel et le maire Zant en tant que membre élu principal, ainsi que le maire Leroux en tant que membre élu secondaire. Les questions, Mohamed du Conseil? Proposées par Mme Asselet, appuyées de M. Sarrazin. Tout le monde en faveur? Merci. Nous allons... À 13, excusez. Règlement 20-21, 20-22-03-01. M. le Président, on a simplement passé par-dessus le point 12, les questions au chef de département. Je ne trouve pas que certains membres auraient des questions. Je m'excuse, madame. Est-ce qu'on a des questions pour les chefs de département, membres du conseil? Aucune? C'est la raison pour laquelle je l'avais sauté, je savais qu'il n'y en avait pas. Non, on va faire sa part. Alors, on s'en va avec... à 13. Règlement 20-22, Président, 0-1, Mme Cadieux, s'il vous plaît. Qu'il soit résolu que le règlement suivant soit adopté par le Conseil des Comptes-Unis après les trois lectures. 20-22-01, pour déclarer certains terrains excédentaires aux besoins de la municipalité. Ma première lecture. Le monde en faveur. Ma deuxième lecture. Troisième lecture. Je me prends un proposant à Napillard. Non? Madame Cadieux? Oui, oui, s'il vous plaît. Je dirais que tout le monde est joli, personne ne grouille dans mon égrin. Alors, je ne vois rien. Je me prends un proposant, je suis nécessairement mentionné. Saint-Amour propose. Mario Zan. Monsieur Zan. Merci. Tout le monde en faveur alors? Oui. Je me prends un proposant, un appuyeur pour aller à huis clos ou à section 14, s'il vous plaît, et votre résolution avant Mme Cadieux. Qu'il soit résolu que le conseil poursuive à huis clos à 9h32 pour les points suivants. 14.1, procès verbal de la réunion inaugurale du conseil en date du 15 décembre 2021. 14.2, rapport du huis clos du comité pleinier en date du 12 janvier 2022. Et 14.3, politique télétravail en vertu du paragraphe 239 2D de la loi de 2001 sur les municipalités. Alors, ça prend un proposant et un appuyeur. S'il vous plaît, mentionnez votre nom parce que je ne vois pas personne bouger. S'il vous plaît, m'invitez à la prochaine réunion, je n'ai pas le lien. On s'en occupe, M. Zant. S'il vous plaît, M. Zant. On va t'arrêter. Tu as pas ton « close session » là? Oui. Ok. Je ne suis pas certain que c'est… Ok. Merci à vous, Joli. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501